Bonjour, bonsoir, je ne sais pas quand est-ce que vous nous regardez, peut-être que vous rentrez du boulot, peut-être que vous rentrez de boîte, peut-être que vous allez travailler, peut-être que vous êtes dans le bus, donc voilà, c'est un peu l'idée de ces capsules, vous les regardez un petit peu quand vous voulez, vous picorez, et puis on essaye de vous apprendre un petit peu des choses. Seb, comment ça va ? Écoute, ça va Pascal et toi ? Ouais, ça va, alors on va aborder quelque chose d'étonnant aujourd'hui, des donuts qui volent, c'est quoi ce titre ? Ouais, des donuts qui volent, et ce n'est pas une légende pourtant, alors ce ne sont pas des vrais donuts, on imagine bien, alors pour tout te dire, on a partagé deux fois notamment des photos assez étonnantes, notamment la dernière en mars, qui provenait du parc de Disneyland de Californie, qui nous parlait de choses qui ressemblaient exactement à ça, à la fameuse donut qui volent. Et la deuxième fois, qui chronologiquement était avant, en fait c'était en septembre dernier, au-dessus de Moscou, sur un site militaire, il y a pareil une sorte de anneau de fumée qui avait été pris en photo. Alors les gens forcément se demandent ce que c'est. Avec un mouvement un peu bizarre en plus, c'est pas net-net quoi, cette histoire. Non, non, c'est vrai que c'est un petit peu fumeux, un petit peu nébuleux, ça s'envole, c'est pas très matériel, on sait pas ce que c'est en fait, on l'explique pas. Et puis c'est vrai qu'avec une forme comme celle-ci, on peut se poser des questions. Mais ce que je peux faire, moi, c'est expliquer quel est le phénomène derrière ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que ce phénomène ? Ce qui fait que ça forme ce mouvement circulaire. Donc là, on a ici le petit dessin qui matérialise ce qui se passe en réalité avec les deux photos précédentes. Et ça se maintient en l'air un petit moment, ce qui donne cet aspect de donut, cet aspect de smoking. Alors, il y a deux mouvements en fait. C'est ça. Il y a un mouvement tour du l'air et un mouvement interne alors. C'est ça en fait, c'est-à-dire que l'air qui est expulsé au centre se déplace plus vite que l'air sur les côtés, ce qui fait que c'est une sorte d'aspiration qui fait que ça se maintient. Et derrière, quand en plus, tu as des particules de fumée ou des particules visibles, du coup, on les voit se former dans cet anneau tourbillonnaire, on les voit former un cercle. D'où le smoking ring. Quand je fais un feu de feuille ou un feu sur la plage ou quoi, ça ne me fait pas des anneaux tourbillonnaires ? Non, parce que du coup, en fait, il faut plusieurs causes et des facteurs pour former les anneaux tourbillonnaires, notamment les volcans, par exemple. Pourquoi les volcans ? Parce qu'il y a la cheminée, voilà. D'accord. Ok, oui, là, on le voit bien. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est ça. C'est le fait que ce soit violent et que ça parte de quelque chose de tubulaire, on va dire. On imagine bien la cheminée ou même la cheminée d'un volcan. Alors, Aaron Taziev avait cette belle phrase, un volcan qui fume sa pipe, mais c'est un petit peu ça l'idée. C'est-à-dire que quelque chose qui est expulsé avec de la matière dedans, sous forme de vortex, d'anneau tourbillonnaire, ça nous fait cette magnifique photo. Ces magnifiques photos. D'accord, donc on les voit, voilà, on peut le voir avec un volcan, mais il faut qu'il y ait une explosion. Voilà, il faut qu'il y ait une explosion. Alors, ça peut être un volcan, comme ça peut être aussi des explosions. Donc, on disait qu'il y a des structures circulaires ou même carrément des transphos, des transformateurs. Et on peut aussi voir ça. Alors, on a une très belle vidéo qu'on avait partagée. Ça se passe au festival Burning Man au Nevada en 2008. Et là, vous allez voir une machine à Smoking Ring. Voilà, donc là, ça explose. Et là, vous pouvez le voir, ça se forme. On voit bien que l'air de l'intérieur forme ce vortex toroïdal, je le rappelle. Et voilà, ça va nous former à la fin. Ouais, ça va nous former un magnifique Smoking Ring qu'on voit un petit peu nébuleux, un petit peu s'échapper. C'est vrai qu'on a l'impression... C'est un peu plus, hein ? Ouais, ouais. C'est un peu plus, hein ? On a l'impression d'un Stargate, presque, comme si on pouvait se couler dedans et apparaître dans un autre monde. C'est un petit peu poétique et magique. Alors, ça se... Ah oui, là, regarde, on voit vraiment... Il n'y a pratiquement plus de fumée autour. Là, c'est vraiment un cercle, quoi. C'est étonnant, hein ? Ouais, tout à fait. Enfin, ça se forme très vite, mais ça doit également se dissoudre assez vite. Alors, malgré tout, peut-être une impression, des fois, de disparition soudaine, alors. Bah, c'est ça. En fait, à partir du moment, on peut le voir, là, ça commence à s'affiner à partir du moment où il y a une perte de vitesse, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la physique parce que je ne connais pas assez. Mais, oui, l'effet nébuleux, l'effet que ça s'échappe assez vite fait que c'est quelque chose de spécial pour quelqu'un qui voit et qui ne connaît pas. Ouais, regarde, là, c'est étonnant. On dirait vraiment... Oui, oui, oui. Ça paraît très fin, effectivement. Et on voit, effectivement, qu'ils remettent... En fait, ils s'amusent à faire des anneaux. Voilà, c'est tout à fait conscient. Et là, on voit la taille du truc, par rapport au gars, quand même. Ça monte assez haut. Et ouais, c'est vraiment ce qu'on peut constater souvent dans des photos ou des vidéos, effectivement. Voilà, ça monte, ça s'échappe. Je me rappelle d'un spécialiste, d'un scientifique qui avait parlé de fourmilières volantes concernant le phénomène. Et ouais, là, on a quelques photos très, très impressionnantes, très belles vidéos, effectivement, qui apportent la preuve par l'image, s'il fallait le faire, que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Alors, il faut certaines conditions, mais c'est vraiment tout à fait naturel, quand même. Tout à fait, ouais. Et on peut même citer d'autres exemples qui sont du même type, on va dire, du même ordre. Il faut savoir que les dauphins peuvent former des petites bulles. Donc, ça, c'est assez joli. Et le côté un petit peu moins sympathique. Moi, j'ai les mêmes bulles dans l'eau, mais quand il n'y a pas d'image. Ouais, mais là, on n'a pas d'image, apparemment. Donc, là, ça reste à prouver. Non, non, je n'ai pas d'image. Et donc, dans le même registre, sur la droite, on a la bombe atomique, qui forme aussi un anneau tubulaire de sa manière à elle, mais qui, au niveau physique, est sur les mêmes principes, au final. Moi, je préfère les mecs du Burning Man. C'est quand même plus fun que la photo de la bombe atomique. Tout à fait, voilà. Ou même les petits dauphins. Donc, voilà. Ça veut dire, encore une fois, qu'il y a quand même, encore une fois, ce sont des phénomènes assez jolis, ça, c'est des belles images. Donc, ce sont des phénomènes qu'on voit souvent, mais qui n'ont absolument rien d'exogène. C'est même typiquement terrien, au final. C'est typiquement terrien, c'est très joli, mais c'est typiquement terrien. Et ce genre de choses, en tout cas, s'expliquent. Donc, voilà, j'invite les gens qui regardent cette vidéo-là, si jamais ils ont la chance de croiser un smoking ring, prennent leur appareil photo et crac, ils nous envoient ça. En tout cas, ça veut dire que si je vois ça, ça veut dire que, pas loin, il y a eu une explosion, quoi. Alors, après, voilà, vous pouvez vous dire, tiens, il y a quand même une source, soit il y a une explosion, soit qu'il y a quelque chose de conscient, mais peut-être appeler les pompiers, ou au moins voir s'il y a quelque chose, un spectacle. Bon. Bah, écoute, encore un phénomène qu'on peut expliquer. Bah, c'est bien. Enfin, tant mieux. Au moins, vous ne vous ferez plus avoir, parce que c'est vrai que certains sites vendent ça un petit peu comme de la scoop volante à bon marché, quand même. Non, non. Ressortez le Vortex toroïdal, ça fera toujours bien. Ouais. Comment tu l'écris ? Ah, je ne l'écris pas, je ne fais que le dire. Non. Alors, on mettra la vidéo en lien, comme ça, vous pourrez regarder la vidéo du Burning Man, parce que c'est une jolie vidéo. Ouais. Bon. Écoute, Seb, merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas. Si ce format vous a plu, on compte sur vous pour mettre des petits pouces bleus. Ces pouces bleus sont importants, puisqu'ils vont améliorer notre visibilité. C'est-à-dire que plus on a de pouces bleus, et plus YouTube a tendance à partager cette vidéo pour la montrer aux copains. Voilà. Sébastien, merci beaucoup. On se retrouve, j'imagine, très bientôt pour un AVDV. Avez-vous déjà vu ? Avec plaisir. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de nuit, de journée, de je ne sais pas quoi. Mais je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.